... Yann Selton nous propose un... mise au point sur les fonds conservés, les manuscrits et les cartes peintes. Donc il est, comme vous le savez, je ne pense pas qu'il est utile de le présenter, bibliothécaire diocésien de Quimper et chercheur associé au CRVC. Alors, nul doute que notre passionnant colloque va susciter des pépinières de vocation d'historiens tous dévoués à la cause de Michel Lenoblesse dès demain, et qui dit histoire et historien dit source. Et donc il n'est peut-être pas inutile de présenter les sources d'archives disponibles aujourd'hui, qu'elles soient conservées à l'évêché de Quimper ou ailleurs. Puisqu'en effet, la connaissance et l'intérêt finalement que nous portons aujourd'hui à Don Michel viennent pour beaucoup de cet important fonds d'archives qui est conservé pour l'essentiel à l'évêché de Quimper. Et ces documents peuvent se répartir en trois ensembles, ou on peut même dire en trois cercles concentriques. C'est pour ça que j'ai choisi cette image un peu symbolique des cercles concentriques. Premièrement, ce sont les originaux et les documents du XVIIe siècle. Puis, en un deuxième temps, les copies du XIXe siècle qui sont réalisées à l'occasion du procès et d'autres documents liés à cette thématique. Et enfin, les documents plus récents qui sont liés à la promotion et à la figure de Don Michel. Alors, qu'en est-il de ces documents du XVIIe siècle, c'est-à-dire les originaux ? De nombreuses pièces d'archives qui sont citées dans les biographies anciennes, tant cette verjue que le manuscrit attribué à Julien Monoir, ne sont pas connues aujourd'hui car détruites ou disparues. Notamment donc un journal de Michel Lenoblay, mais aussi des instructions et des lettres. On sait que le père Monoir a déposé les documents qu'il avait récupérés à la mort de Don Michel au Collège des Jésuites de Quimper. Lors de la suppression de la compagnie en 1763, l'ensemble des archives est resté sur place, l'enseignement des Jésuites étant alors repris par le clergé diocésain. À la Révolution, les archives de la maison de Rosavelle ont été versées aux nouvelles archives départementales, nouvellement créées dans la CIEUD, dit Collège de Quimper. Mais ce fonds ne contient aucune trace des papiers du père Monoir ni de Michel Lenoblay. Donc ces archives auraient peut-être été conservées par les Jésuites, mais on n'a non plus trouvé aucune trace particulière dans les archives de la compagnie, ou bien peut-être réservées par les familles. Alors qu'en est-il du fonds d'archives de Lenoblay ? À l'évêché de Quimper. Donc c'est le plus important fonds d'archives qu'on y trouve. Et Renaud, qu'on a cité à plusieurs reprises, fait l'hypothèse que ces documents nous sont transmis, viennent des femmes de Douarnenez, puisque des mentions autographes indiquent en effet au dos de certains feuillets, par exemple à Dommat, Roland et Claude Le Bélec pour les cartes. Ce sont des noms qu'on a entendus déjà au cours de la journée. Le Nobel, il leur aurait confié, et de là ils seraient passés au curé du lieu, puis à l'évêque de Quimper à titre privé. Mais cependant, aucune preuve écrite vient attester cette filiation, et les documents ne portent aucun cachet, ni d'un évêque particulier, ni de la manse épiscopale. Donc ces éléments ne se sont jamais retrouvés dans les dépôts publics, et ne faisaient donc pas partie du fonds d'archives jésuites de Quimper. Dans une correspondance de 1893, le père François Mingant évoque, je cite, « un coffre des papiers de Don Michel ». En 1898, dans sa biographie, Hippolyte Legout-Vélo mentionne avoir consulté les déclarations conservées alors aux archives de l'évêché. Des documents arrivés, je le cite, « on ne sait ni quand ni comment ». Donc les archives, en effet, manquent, pour préciser, le parcours de ces papiers de Michel Le Noblet. Renaud précise aussi que ces documents ont longtemps été conservés, sans précaution particulière. Je le cite, « hélas, comme idée de notoriété publique, beaucoup de pièces ont disparu de cette collection, conservée jusqu'à ces derniers temps, dans une caisse sans fermeture, qui, à la bibliothèque du Grand Séminaire, que vous voyez ici, était accessible à, à peu près, qui voulait ». Fin de citation. Ces documents se trouvent aujourd'hui aux archives diocésaines à l'évêché. Dans un premier temps, elles se sont trouvées dans une pièce fermant à clé, cette fois-ci. Les manuscrits ont été conditionnés dans de petits cartons à dessin par Renaud lui-même, et les cartes, toutes rassemblées ensemble, dans un grand carton à dessin. En 2003, l'ensemble des pièces a été classé au titre des monuments historiques par le ministère de la Culture, conditionné dans des boîtes individuelles, et depuis 2014, cet ensemble est conservé dans un magasin d'archives climatisé. Le fond consiste donc en 14 cartes et 58 petits cahiers manuscrits, comprenant généralement 10 à 12 folios. Ce sont des formats 20 par 15 centimètres que vous voyez ici. Ils sont répartis par Renaud, Ferdinand Renaud, en 4 séries. Et là, vous voyez les classeurs qu'avait réalisé Ferdinand Renaud. La série A, qui sont les lettres et miracles, 18 documents. La série B, les instructions spirituelles, 5 documents. La série C, les déclarations des cartes, qui est presque, je ne sais pas, le plus intéressant, mais qui est le mode d'emploi des cartes, 23 documents. Et enfin, une série D, sermons, notes et traités divers pour 12 documents. Un petit nombre d'entre eux sont des documents autographes, et d'autres sont des copies de l'époque ou des copies plus tardives. Ferdinand Renaud estime pour sa part que 24 déclarations sont autographes, soit totalement, soit partielles. Une étude sur les... Alors, vous avez la présentation, tel que le conditionnement actuel de ces documents aux archives. Une étude sur les filigranes du papier pourrait nous renseigner sur la date de plusieurs de ces cahiers. Ainsi, un de ces documents, la déclaration des 12, semble même n'avoir qu'un rapport assez lointain et ténu avec le fond de le noblé, si ce n'est l'apparence. Ce traité des cadrans solaires, datant du 18e siècle, vient cependant d'être identifié, il y a trois semaines à peu près, par quelqu'un qui m'a contacté, de l'Association des cadrans solaires de Bretagne, comme étant la copie d'un livret, un livret imprimé au 17e siècle. Et Verjus, pour sa part, précise aussi la bonne connaissance des mathématiques avec Don Michel, et tout simplement sous un aspect cartographique. Donc, sans être un autographe, ce manuscrit peut donc être une copie de documents possédés par Don Michel sur ce sujet. Je vous montre différentes déclarations telles qu'elles se présentent. Alors, l'intégralité de ces déclarations a été numérisée, puis mis en ligne en mars 2017, en vue de notre colloque d'aujourd'hui. Donc, vous avez ici l'adresse et la copie de la page du site. Et c'est là l'occasion de rendre plus accessible aux chercheurs la totalité des documents manuscrits, qui sont donc librement consultables par tous. En complément, sont conservés quelques ouvrages, ayant par contre à Don Michel, comme sous brévière, une lettre de vie de Saint-Jérôme, ou un commentaire, la vie de Saint-Jérôme étant exposée ici, un commentaire sur des psaumes grecques et latins du Byzantin, « Utim Zygaden », que j'ai retrouvé il y a une quinzaine d'années, sur les rayonnages de la bibliothèque. Cela montre aussi l'universalité des connaissances de Don Michel. Ces livres portent tous son ex-libris, et le reste de sa bibliothèque personnelle ne nous est pas connue. Alors, quant aux cartes, les cartes elles-mêmes, ici, vous les voyez dans les boîtes de conservation, dans le magasin d'archives, et vous les aimez à l'exposition. Elles constituent donc l'aspect le plus spectaculaire de ce fond. Le corpus conservé comprend donc 14 cartes, réalisées sur parchemin, mesurant approximativement 60 par 80 cm. Et ces 14 cartes, nous pouvons les serrer en trois grandes catégories. Je ne vais pas vous faire une grande étude sur les cartes, parce que tout est exposé à côté et très bien expliqué. Donc, différentes séries, ce sont les cartes de cheminement, où ici, voilà, elles sont regroupées ici, où vous avez un personnage, souvent, qui évolue dans des parcours, voilà, qui est une route et tracée sur la carte. Ce sont les différentes cartes de cheminement. D'autre part, nous pouvons regrouper aussi les cartes symboliques, qui sont du type cartes mêlées. Ce sont une juxtaposition dans une carte unique. Différentes cartes ensemble se retrouvent côte à côte. et à côté de ces cartes symboliques, les cartes marines. Mais là, nous en reviendrons là-dessus tout à l'heure. Deux de ces cartes sont présentes en deux exemplaires. Alors, les voici, je vous les montre, parce qu'elles ne sont pas présentes à l'exposition. Nous avons douze cartes à l'exposition, plus deux copies de l'époque, qui n'ont pas été présentées pour des raisons de place et d'organisation. Vous savez, les lois et le désirant que vous avez ici. Donc, je vous montre la deuxième carte en double exemplaire. Elles ne sont pas l'œuvre de Don Michel lui-même, mais elles sont commandées à des cartographes du Conquet. Trois d'entre elles portent la signature d'Alain Lestobec, registrateur du port du Conquet. D'autres, non signés, auraient été exécutés par une certaine Françoise Troidec. Le choix du parchemin plutôt que du papier et donc de l'imprimer s'explique sans doute par la solidité et la durabilité du matériau. Mais donc, ces cartes sont loin, cependant, d'avoir été toutes conservées, puisque d'après les sources écrites, on aboutirait, selon Ferdinand Renaud, à un total d'environ 70 cartes qui auraient pu exister à l'époque. Mais ce n'est qu'un chiffre approximatif, et il se peut qu'elles aient été beaucoup plus nombreuses, peut-être la centaine. De nombreuses traces subsistent dans diverses déclarations de cartes qui sont aujourd'hui perdues. Ces déclarations ont pour nous la carte de Saint-Jean, la carte des cinq portes, le château de la vérité, le chevalier chrétien, les cinq portiques de Salomon, etc. Et puis, il faut dire aussi que toutes les déclarations, les textes que nous avons ne correspondent pas toutes aux cartes, et toutes les cartes que nous avons n'ont pas leurs déclarations correspondantes. Alors, qu'en est-il des autres fonds contemporains ? Certains fonds sont remarquables, sont connus en dehors des archives départementales, des archives diocésaines de Quimper. En particulier, un remarquable fonds qui est issu des travaux de Daniel-Louis Mircec de Gerdanet, qui est l'auteur de, on l'a dit tout à l'heure, Georges Pauvo l'a indiqué, de nombreux livres historiques sur la Bretagne et d'un aperçu rapide sur la vie de Michel Le Noblet, en 1869. Il a fait partie de la délégation désignée par Mgr Sergent pour l'ouverture du tombeau au conquêt en 1855. Donc, ce fonds que vous voyez ici photographié dans la famille de Quimper d'Anette conserve des copies de nombreux documents également disponibles aux archives diocésaines, mais aussi au moins deux anciens cahiers originaux repérés par Renaud et donc conservés dans la famille de Quimper d'Anette. Le cahier B4, qui est une copie de la fin du XVIIIe siècle, et le cahier D11, qui sont douze feuillets en breton sur les défauts de la confession annuelle. Voilà, un des seuls textes de Michel Le Noblet, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ces deux documents sont aussi numérisés et en ligne sur notre site. Les archives départementales du Finistère, quant à elles, conservent dans le fond du manoir de Guernus quelques documents du temps de Michel Le Noblet, sous la code 100J 1613. Elles ont été utilisées par Armand Duchâtelier pour ses recherches propres. Donc, différents cahiers, comme le cahier pour montrer l'utilité des cartes peintes, voilà, donc différents originaux. La réponse à celles qui ont trouvé étrange que quelques femmes montrent et déclarent les cartes peintes par les maisons des environs, le chevalier errant de 1621, etc. Bon, de l'iteria Pythagorica. Bon, différents documents sont présents aux archives départementales dans le fond de Guernus, et donc consultables là-bas. Certains de ces documents sont passés aussi par l'habillie de Landé Vénèque, dont la Bibliantec, qui était en fort développement depuis le dépôt du docteur Le Breton au début des années 50, s'était vue confier les archives familiales du châtelier par Madame Duchâtelier. Et en 1965, avec l'accord du père Abbé, celles-ci ont été reversées aux archives du Finistère par l'archiviste départementale Jacques Charpy. Donc, il n'y a plus d'originaux, je pense sous le contrôle de ma collègue bibliothécaire de Landé Vénèque, que j'ai fait travailler, fouiller et remuer tous les fonds. Il n'y a plus d'originaux de Michel Le Noblet à Landé Vénèque. Plus près de nous, et non pas moins intéressant, les documents du XIXe siècle, puisqu'autour du fond principal s'ajoutent dans un deuxième cercle d'autres dossiers relatifs à Michel Le Noblet ou aux travaux ou aux tableaux de mission conservés à l'évêché de Quimper. C'est un fond de 3 mètres linéaire qui est bien plus volumineux, finalement, que les originaux eux-mêmes. L'essentiel constitue en un ensemble de documents romains rassemblés en vue du procès de béatification de Michel Le Noblet en 1891, et Christelle Obsouane reviendra sur ce sujet demain. On y retrouve 5 registres manuscrits, la copie des déclarations effectuées par différents copistes, mais certaines pages foliotées de ces registres demeurent vierges, donnant à penser que des déclarations originales étaient alors encore en attente. Ces documents du XIXe siècle ont été, l'année dernière, l'année précédente, recopiés intégralement par une des bénévoles de la bibliothèque, Mme Catherine Mars, qui transforme donc cet outil de 5 registres rouges en un travail de recherche possible et utilisable, et ceci est fait dans une optique de publication. Ces documents ont été relus par une autre personne, M. Gabriel Madec, qui s'est proposée à nous et qui avait édité, entre autres, une partie de la correspondance de Napoléon chez Fayard et qui connaît ce type de travail. Actuellement, la traduction du latin de Michel Le Noblet est en cours par M. Claude Fagnet, l'ancien directeur des archives départementales du Finistère. En complément de ces copies se trouvent les documents du procès à proprement parler, les documents officiels romains, comme la position superintroductionne Ecosahen, qui est un document imprimé par la typographie vaticane en 1891, et que voilà ce genre de choses que vous avez à l'écran, qui est photographié, qui est présente dans l'exposition. L'ensemble porte désormais la code 8G14, puisque Christelle Loussoir, notre archiviste diocésain, a fait un travail important de reconditionnement de ce fonds, et d'ailleurs nous publierons en annexe des actes du colloque le nouvel instrument de travail du fonds Michel Le Noblet. On trouve également des clichés, des tableaux, des représentations diverses de Michel Le Noblet, et également des photographies de cartes, afin d'enrichir les documents romains. Et ceci est intéressant pour voir une éventuelle dégradation des documents que vous avez pu constater, vous en direz un mot tout à l'heure, différentes photographies. On trouve aussi dans ce fonds XIXe siècle divers dessins dus au talent de l'archiviste de l'époque Paul Perron. Alors pourquoi les réalisent-ils ? Les textes ne le précisent pas vraiment, mais sans doute soient-ils bien s'imprégner du sujet ou conserver une trace de ces documents qu'il n'a pas toujours sous la main. Les croquis qu'il exécute ne sont pas toujours réalistes. On devine la volonté de l'auteur de faire œuvre de pédagogie et d'expliquer certaines scènes, comme par exemple la carte des conseils que vous avez ici une version aquarellée, où les personnages creusant le tunnel de Panama sont bien plus visibles que dans la réalité de la carte que vous avez à l'exposition. Ils peuvent vouloir faire œuvre d'artiste également, rien d'étonnant pour ce dessinateur d'une série de Torlenu du début du XXe siècle, aussi qualifié de pieux rebouteux de statues pour des réparations parfois peu orthodoxes de la collection d'œuvres statuaires conservées alors à l'évégé. Le chanon de Peyron peut faire œuvre d'imagination, mais certains détails demeurent cependant troublants, voire n'existent pas sur l'original. Ainsi, regardons l'image inférieure gauche de la carte mêlée. Ici, vous avez la carte mêlée que vous avez présente à l'exposition, et là, vous avez la copie, le croquis du chanon de Peyron. L'homme et l'arbre ne se représentent guère de l'original au croquis, mais la représentation du serpent jeté au feu est très divisée en deux séquences par Peyron et très différente en réalité de la réalité. Peyron reprend ici la déclaration C-19, donc je cite, « En ce premier combo, en ce compartiment, est un aspic qui tâche de piquer à l'innocent, lequel, sitôt qu'il a invoqué l'aide de Dieu, est préservé de son bon ange, lequel est venu en diligence jeter ce serpent au feu. » Et il ajoute sur son croquis une date à nos 1623, qui n'existe pas non plus sur l'original conservé. Alors, qu'est-ce que suspens insoutenable ? Aurait-il existé deux cartes mêlées ? C'est l'hypothèse qu'évoque dans une correspondance de 1889 le père François Mingant, qui est promoteur de la cause et professeur au séminaire au père Linguidou, qui est postulateur, je le cite, « Tu me demandes des renseignements sur cette pauvre carte mêlée, qui semble aujourd'hui excentrique, anormale et peu honnête, et qui est cependant relativement chaste quand on la compare à celle d'Asiate et de Pierry. » Eh bien, à mon avis, cette carte a été conçue par le serviteur de Dieu, c'est son œuvre. A-t-il exécuté lui-même l'exemplaire qui se trouve ici et qui porte la date de 1623 ? Eh bien, il y a une chose troublante, puisque la note ne porte pas la date de 1623. Je l'ignore. Les quelques textes latins dont il est orné ne sont pas de sa main. Il n'y a pas seulement une carte mêlée, il y en a deux, puisque Don Michel parle dans ses autographes d'une première et d'une dernière. Et le père Castel, dans le texte qu'il écrit dans « Minille et Vénès » évoque aussi cette possibilité de deux cartes mêlées dont personne ne connaît l'autre exemplaire éventuel. Autre sujet d'étonnement, ici, voilà la déclaration de cette carte. Autre sujet d'étonnement, le chaman de Péiron dessine des scènes de cartes qui n'existent pas. Bien. Il réalise des croquis de la carte du chevalier chrétien et errant ou de la carte des paysans. Aucune vue d'ensemble, mais uniquement des détails de cette carte. La déclaration de la carte des paysans, que vous avez ici à l'écran, elle se prête volontiers à l'exercice car elle est structurée en 27 tableaux et un fontispice à la façon de la carte mêlée. Péiron dessine, il réalise, pour sa part, 16 croquis. La déclaration C8 indique « Le fontispice de la carte représente notre Seigneur, donnant la main généralement à chacun de nous. Les ruisseaux qui coulent de son précieux côté et ses mains représentent les saints sacrements. » Voilà le croquis qu'il en fait. Les saints sacrements, chacun desquels a bien souvent trois effets principaux désignés par les ruisseaux divisés par trois branches. Péiron réalise en effet un croquis parfaitement plausible. Autre exemple, portant le numéro 5 par Péiron et pourtant bien correspondant bien au cinquième tableau de cette carte que personne n'a vue, vous voyez un oiseau, donc c'est la déclaration, vous voyez un oiseau dit en latin bubeau, en français chauve-souris, éteindre la lampe par la main d'autrui pour boire l'huile, ce qui a signifié l'homme méchant lequel s'en sert de la malice d'autrui et de son industrie pour son propre intérêt, comme font les huguenots, qui procurent la ruine des ecclésiastiques pour la faveur des méchants pour avoir leur refus. » Voilà la déclaration. Là aussi, Péiron dessine un croquis que n'aurait pas renié Michel Lenoblay. Donc cette carte des paysans a-t-elle été connue par le chanoin de Péiron ou pas ? Il semble que non, puisque la correspondance du procès nous indique que déjà à l'époque ne subsistait que 14 cartes actuelles. Péiron ferait ainsi uniquement œuvres d'artistes et de créations, mais l'ensemble de ses dessins est tout de même assez troublant. D'autres documents complètent cette série d'archives du XIXe siècle, comme les recherches d'objets ayant appartenu à Don Michel, des recherches sur les reliques et les monuments de l'iconographie de la fin du siècle rassemblés en vue du procès. Dernier cercle de documents un peu plus éloignés, ce sont les documents du XXe siècle. J'en finirai là. Donc ce troisième cercle d'archives traite d'une manière générale de la connaissance et de la publicité faite autour de la figure de Don Michel depuis le temps du procès. On y trouve l'ensemble des biographies de Verjus à Jean-Michel Le Boulanger, mais aussi à nouveau des vies manuscrites. Le manuscrit dit de Quartanette reprend la vie de Michel Le Noblet et est publié ainsi par le Chôme Pérénès en 1934. Différents documents pour favoriser la piété sont également conservés, comme des ensembles d'images pieuses, des images de piété, des cartes postales, une intéressante correspondance de Yann d'Argent en 1891 à propos d'un tableau commandé par Mgr Lamarche. Mais Jean-Provo nous en reparlera demain à nouveau et des textes de cantique également conservés et imprimés par la suite. Sont conservés également divers documents du postulateur Crignoux réalisés vers 1950 pour la promotion du culte, des éditions de brochures comme les croquis d'Alexandre Cosian pour une plaquette et une exposition, des contacts avec l'illustratrice Marguerite Chabé pour la réalisation d'une nouvelle image pieuse et une série d'illustrations pour une exposition, etc. On trouve également dans ce fond 20e siècle la correspondance réalisée à l'occasion du tricentenaire du décès de Don Michel et la tenue d'une exposition itinérante où se trouvent ces éléments. A l'occasion de cette exposition, quelques photographies sont réalisées à Guiclan, nous en conservons 5 dans le lot de photos que nous avons, donc l'exposition à Guiclan chez les Pères de Saint-Jacques. Donc ces archives, 20e siècle, nous renseignent également sur un projet de film fixe pour patronage sur Don Michel mais qui n'a jamais été réalisé. Et plus récemment, sont conservées les traces d'une exposition au musée d'émission de Pugarnot, une image pieuse réalisée par la chancellerie en 2013 et les dernières productions autour de la figure de Don Michel comme par exemple le cantilet, on l'a cité tout à l'heure, de Don Michael, écrit en 2015 par Jean-Pierre Bouvic et mise en place par Jean-René André. Donc, en conclusion, et bien finalement, bientôt, ce seront les images même de notre colloque qui seront reversées aux archives ainsi que... ainsi que... Oui, on ne perd jamais le Nord. Ainsi que tous documents qui sont conservés aujourd'hui encore dans les fonds privés et qui pourraient peut-être trouver leur place et être intégrés un jour dans les archives diocésaines. Donc, avec les textes et les cartes aujourd'hui disparus et qui seront peut-être retrouvés un jour si ces documents existent toujours, donc tous ces éléments pourront contribuer encore et toujours à une meilleure connaissance de Michel Lenovet. Voilà, je vous remercie. Applaudissements